Ah, elle est là. Elle est là, elle est venue, elle s'est traînée jusqu'ici. Elle est ici. Florence, donc j'y arriverai déjà après la tombola. Vous voyez, je vous l'avais dit, il ne faut pas aller voir tout le monde en même temps, parce qu'après, ils finissent par tous venir en même temps. Mais pourquoi tu ne prends que la burrata ? Ça, c'est l'entrée. Il faut que tu prennes le plat après. Il faut des forces, il nous faut des forces. Hein ? J'ai d'autres choses à faire. Mieux que manger, encore mieux. Ah oui, la mauvaise scène, pardon. T'as dit quoi ? J'ai un bout de pain. Un bout de pain aussi. Un bout de pain. Alors, hop, hop, hop. Très bien. Il faut se nourrir, Florence. Mais oui, mais là, on est trop bien lotis avec Pocah, en tout cas. On est très, très bien lotis. Je crois que je n'avais même pas eu le temps de finir d'envoyer mon message parce que la burrata était de l'ordre pour moi. Oui, c'est abusé, t'as vu ? C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. J'en peux plus, de la poudre libre sur mon tapis de souris. Il y a du champagne, il y a de la poudre libre. Je ne comprends pas l'énergie. Tu sais que j'avais plein de poudre libre dans le... J'avais plein de poudre libre dans le nez tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit, excuse-moi, mais t'as plein de poudre libre là, là. J'étais en mode... T'as dit de la poudre libre ou t'as dit de la poudre ? Je ne sais plus. De la poudre, je crois. Pas la même, hein ? Vraiment, j'avais honte, hein. J'étais vraiment poudre libre et champagne et bénéteinte. Et en plus, là, il y a la clope élègue de Florence qui... C'est mon énergie, ça m'a l'heure. C'est quoi ? C'est quel genre d'énergie, s'il vous plaît ? Ah oui, le coke. Dommage, c'est pas du diet coke. Parce que là, ça aurait été encore mieux. Ah si, c'est le mien. Pardon, j'ai cru que tu prenais le mien. Parce que je ne l'ai pas trouvé, moi, du sans-sucre. Bon, là, moi, j'adore. Moi, là, j'adore. C'est nickel. Oui, pardon, on n'entend pas Florence, c'est normal. Pardon. Attends, il est où l'objectif de la zénithale ? Ah, il est là, c'est vrai. Et voilà. Et là, normalement, on nous entend très très bien. Je vous rappelle le concept. Le concept, rappelle-moi. Attends. Après que ce... Ah non, c'est pas Zera. Ah, c'est biflo. Ok, donc ? Oui. Et ensuite ? Ah, c'est pas juste un jouet. Il faut faire une annonce après. Bon. Mais enfin, que diable. Tout ça pour ça. Que diable, que diable. Oh là là. C'est pas possible. Les nuisances, là, c'est bon. C'est des nuisances sonores. Tout le monde s'arrête pour regarder à chaque fois. Alors, donc, je t'explique. Alors, dis-moi tout le concept. Déjà, je suis absolument ravie. Est-ce que c'est bon, Tami ? Ouais, très bien. J'adore. On voit d'ici l'énorme truc rose sur ton live. Je suis ultra fan. Vous êtes habitués, ou peut-être pas, 1 euro, un ticket de tombola. Vous lâchez 1 euro. Vous avez eu une chance de gagner ce carnet Meilleur Ami, dédicacé par tout le The Event. Vous lâchez 1 000 balles. Vous avez 1 000 chance. On récupère toutes les donations. On les met dans un doc. Oh, le boni, j'avais oublié, pardon. Galupi. Galupi. On les met dans un doc Excel de folie. Je l'avais trop, pardon. Et on remplit ça ensemble. Et cette fois-ci, c'est le tour de Flo-Flo. C'est mon tour. Alors, hop. Bon, Mintos, pas de commentaire. Voilà. C'est bien. Et en plus de ça, on passe un agréable moment. Très bien, d'accord. C'est thérapeutique, finalement. C'est ça. Tu as le droit de regarder ce qu'on fait les autres. Si tu as envie de t'inspirer, si tu as un doute, etc. Mais aussi, hop-le-et. Tu as ta propre page avec Didelina. Ah ouais. C'est quoi ton rapport à Didel, toi, déjà ? Mon rapport à Didel était un rapport de... Moi, j'aimais beaucoup ça. Mais je n'avais pas le droit d'échanger mes trucs de papier à lettres. Ah ouais ? Du coup, je ne pouvais pas faire de la collection. Je n'avais que les gros blocs. Mais tu écoutais. Tu écoutais. Tu ne faisais pas ça en scrède, quoi. Ah non, mais j'avais des blocs, etc. Mais je ne pouvais pas les deals avec mes copines, tu vois. Et j'avais des peluches aussi. Et je ne sais plus ce qu'il y avait... De toute façon, il y avait tout en Didel. Il y avait tout. Il devait avoir un mug ou je ne sais pas quoi. Donc nous, c'est totalement la génération Didel. En vrai, franchement, j'étais 100% en train dans la génération Didel. Donc j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Mais j'avais oublié le nom du canasson. Oui, c'est Galupi. Je vais prendre ta page parce qu'elle est plus... Lilodil ouvre le bal, en effet. Non, Lysandre, Sexyfarm. Non, il faut que votre pseudo Twitch soit votre pseudo de don. Donc à partir de Lilodil, c'est parti. La tombola commence. Dis-moi, Florence, pardon. Alors, je regarde juste. Adresse twitch.tv slash ultia. On est où, là ? On est où, là ? On est où, là ? Bien, j'ascende en balance. Galupi, c'est ton préféré ou pas ? Non, c'était Pimboly, mon preuve. Il est trop mignon. Moi, j'ai bien elle. Oui, mais j'ai oublié. J'avais une peluche d'elle, je les mets trop, mais j'ai oublié. Elle s'appelle... Ah, oui, t'avais la peluche vanillie, je crois. Non, c'est Mimi Ops. Ah, c'était Mimi Ops. Oh, j'aurais jamais retrouvé la vache. Ouais, c'est Mimi Ops. Question si dure qu'elle aurait pu être dans le quiz du grenier de Fred, là. Ceci, fan de Angèle, Hervé Cuisine. C'est un YouTuber cuisine, en vrai, il est... Ou the fuck is Hervé Cuisine. En vrai, je peux tout t'expliquer. Meuf, c'est... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, mais attends, je pense que tu vas tomber sous le charme. Genre, c'est pas possible que ça soit pas le cas. Enfin, genre, it's Hervé Cuisine. It's Hervé Cuisine. C'est juste le goat, en fait. It's way du coco. Merci pour les 200 balles. Mon PC, je vais devoir le redémarrer et relancer le live. Parce que là, je le sens qu'il a besoin d'un... Ouais, il pédale, un peu. Ouais, ouais, il en a besoin. Merci, Lucielle. C'est le tien ou non ? C'est le mien, c'est le mien. Tu l'as ramené. Ouais. Oh là là. Franchement, qui n'a pas envie... d'être fan d'un méga beau gosse qui fait des... Il a l'air perdu. Attends, j'arrive. Florence... Non, Florence ne connaît pas Hervé Cuisine. Je suis scandalisée, en fait. Je ne connais pas le goût de Hervé Cuisine, ou quoi ? Ouais. Je crois que tu m'en as déjà parlé, moi, en plus. C'est ça, le pire ? Ah ouais ? Ah ouais. C'est possible que je t'ai déjà parlé de Hervé Cuisine. Are you obsessed ? Are you obsessed with Hervé Cuisine ? C'est trop, là. Thier, il faut que tu arrêtes de parler de Hervé Cuisine. Seulement tous les gens qui passent dans la rue, c'est trop. En vrai, Hervé Cuisine est incroyable. En gros, il sait faire à manger, il est beau. Et toutes ses recettes sont qualitatives. On peut vraiment compter sur lui. Il a forcément un défaut. Non, non, non. Si, je te suis... Il n'a pas de défaut, même. C'est trop louche, c'est trop louche. Bah, il a une alliance, c'est trop louche. Voilà. Sur Hervé, il a une alliance, tout simplement. C'est un défaut, il a une alliance. C'est vraiment son seul défaut. Il est juste marié, quoi. Il déteste les animaux, genre. Non, je pense pas. Il partage des photos de ses chats et tout. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Il dit des trucs du genre, les extrêmes se rejoignent. Ah, tu penses ? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Peut-être, ça, son défaut. Peut-être que c'est ça. Le pauvre. Le pauvre, ça, ça, il est pas du tout comme ça. Le pauvre. Je cherche un red flag potentiel. Bien sûr, bien sûr. Pascal Villavi, merci pour les 100 balles. Merci beaucoup, continuez à donner pour la tombola, bien évidemment. C'est très important. Bon. Ouais, Hervé Cuisine, il est validé. Moi, je te dis Angèle Hervé Cuisine. Et moi. Et moi. Il devrait y avoir plus souvent de donations. Et de sauce tomate qualitatives dans les restaurants italiens. C'est vraiment de niche. C'est vraiment de priorité. Je regarde tout. Ça tape des petits cœurs tout le temps en gel. Ça me fume de rire. Oui. Ma chanson coup de cœur. Je sais pas, moi. Ah ouais ? Ouais, non, mais maintenant, là... Bah, après, t'as le droit d'aller chercher sur ton Spotify et tout. Ouais, ouais, ouais. Avec ça, quoi. Ce que je n'aime pas du tout, les déos hommes. Mais c'est si réel, ça. Ouais. Je déteste les déos pour hommes. Non, mais tu sais que moi... Pourquoi ça inodeur en mode... Je suis un mâle. Vraiment, c'est horrible. Les hommes de ma famille, ils utilisent des déos neutres. Donc, pour femmes, lol. Mais tu sais, des déos neutres, quoi. Oui, les doves. Et du coup, j'ai découvert très tard dans ma vie... Cette odeur de déodorant d'hommes. Parce que je n'ai jamais eu ça de ma vie, en fait, jusqu'alors. Et donc, j'ai découvert ça très tard. Et franchement, quelle surprise, quoi. Ah non, mais c'est cauchemaresque. C'est cauchemaresque. Quelle surprise. Non, c'est les déos des hommes, non. Ça sent vraiment la pierre chaude volcanique. Plus en plus. Les packagings sont toujours ridicules. Et les qualificatifs dessus sont vraiment éruptions volcaniques. Mais là, c'est très cliché. Dans les toilettes, t'as vu, nous, on a genre une à la grenade et une à la fleur. Quand on est dans les toilettes des femmes... Déjà, ça pue, on sait pas pourquoi. Ils sont les crustacés, mais c'était là avant qu'on arrive. Voilà, donc c'est pas quelqu'un. On peut pas mettre... Voilà, c'est une odeur d'ambiance, je sais pas. Et ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, il y a les déos. Et c'est exactement les mêmes déos qu'on utilisait en EPS à l'école. Et vous savez, quand on sortait des vestiaires, ça sentait une odeur très particulière. De déos très fleuris qui puent. Et bah, ça, c'est pareil. Très fleuris qui puent. Très fleuris qui puent. Non, mais oui, mais c'est pas les déos neutres, genre vanille ou des trucs comme ça. Ou classique, genre Pierre Dalin ou que ça. Moi, j'aime pas les déos. Hibiscus du Brésil, quoi. C'est vrai que ça saoule. Moi, j'aime pas les Ushuaïa, Tahiti qui sentent la fleur de la passion. Bah, c'est toujours ça. C'est toujours ça qu'on achetait. Moi-même, quand j'étais adolescente, j'achetais ça, tu vois. C'est du ma plan. Moi, je mets des bottes. Je crois que j'en ai mis tard. Ah ouais ? Ouais. Après, ça dépend de ton niveau de sudation à douce. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, tous vos dons sont pris en compte, évidemment. Merci MisterQ pour les 100 balles. Merci à tous. Tous vos dons sont pris en compte. Ils passent à la télévision juste ici. Mon péché mignon, le champagne. Putain. Il n'y a pas phrase plus carla que ça, je pense. Complètement. Ok, très bien. Eh bien, me voilà fort inspirée. Donc, je vais prendre mon temps parce que j'ai l'impression qu'en même temps, c'est mon thème à astral. Voilà, complètement. Donc, on va rester plus au plus. On reste sur... Pourquoi je prends cette voix de pouf ? J'adore parler avec ma voix de pouf. J'adore parler avec ma voix de pouf. Si on est sur du rose... Tu choisis une couleur un peu foncée. Ouais, je pense qu'on va partir sur du violet, ce sera joli avec le... Ouais, ouais, ouais. Peut-être celui-là. Je n'ai pas celui-là, il ne soit pas assez visible en vrai. Celui-là, encore plus foncé. Non, celui-là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'un qui avait une chaotique énergie. Tu sais, moi, j'ai fait tout un par un avec Sunday, on a fait tout un par un et tout. L'un qui commençait là, il reprenait là, il reprenait ici, il revisait là. Il y avait genre les stylos décapuchonnés qui roulaient sur le carnet dans un sens, dans un autre. J'étais en mode, c'est quoi ? C'est quoi ce chaos ? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Maintenant, il faut remplir tâche par tâche. Mais oui, j'ai été choquée. C'était hilarant. Il était speed de ouf. Il se levait en plein milieu de notre conversation. Par bon, Spotify. Et genre, il revenait ensuite. Mais il prenait les trucs à cœur. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il l'a fait sérieusement. Il l'a fait sérieusement. Il a même doxed quelqu'un, on ne sait pas qui, en mettant un faux numéro de téléphone. Pas de commentaire. On ne sait pas qui est cette personne. Merde, c'est le mien, je crois. T'imagines ? T'imagines ? T'imagines ? Potentiel de chance. Bon, alors, qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que je mets ? Je ne vais pas mettre angle droit. Ça ne va pas la tête. Ah ben, tu peux. On dirait vraiment que je... On dirait de la poudre sur mon son. Bah, écoute, c'est des longues heures, les events. Il faut tenir aussi. C'est un secret de polygénal, finalement. Exactement. Quelle horreur. Très bien. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on peut ? Bon, alors. Prénom. Florence. Florence. Et mon nom ? Bah, du coup, je n'ai jamais dit mon nom de famille en public. Bah, nous, on ne le met pas forcément. Moi, j'avais dit... Mais alors, du coup... Tu vois, il y a Mintos TV, Miltia Carla, Sunday Lady, Diddle, Diddle. Ah, mais ça, c'était un truc qui était déjà rédigé, ça. Diddle a toujours rempli sa... Diddle est venu au début du The Event pour remplir... Non, mais non, pas du tout. Au début du carnet, il y a toujours la page de Diddle. Ok. Putain, il est né le 24 août 1990, il est plutôt jeune, maintenant. Ouais, il commence à être vieux, hein. Il commence à... Ouais, 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 ouais. 200 ans ! Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Merci beaucoup. Tout est comptabilité pour la Tombola. Un euro, un cité de Tombola. Une chance de remporter ce magnifique carnet dédicaté par tout le monde. Et regardez comme elle a une magnifique écriture cursive. C'est sublime, par exemple. Ah oui, j'ai une écriture cursive, ouais. Mais après... C'est magnifique. Bah, merci beaucoup. Il y a un truc sur lequel on m'a toujours fait des compliments et j'en suis giga fière, c'est qu'on me dit que j'écris bien. Ah, meuf, t'écris trop bien. Non, parce que moi, tout le monde me dit que j'écris bien, mais en même temps, j'écris comme une foufiasse qui te harcèle au collège. Est-ce que tu faisais des ronds sur tes... un peu. Est-ce que tu faisais des ronds sur tes i ? Je l'ai fait. J'ai même fait des cœurs sur les i, bref. C'est pour ça qu'on n'aurait pas été potes à l'époque, putain. Pour ce genre de choses. Voilà. T'avais des red flags à l'époque, quand même. Le rond sur les i, c'était quand même l'apanage des bullies, je trouve. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que Céline, elle me demande tout le temps si j'étais une bullie au collège, mais pas du tout. Oui, mais c'était l'apanage... Les ronds sur les i, c'était l'apanage des bullies, je trouve. Ouais, 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 j'avoue. Alors que toi, magnifique écriture. Très belle. Merci, merci. Je faisais des cœurs. Oh là là, mais c'était si long. Votre prise de notes, elle devait être cacouponique, quoi. Merci, Mister Bio, pour les 100 balles ! Sans chance de gagner le carnet. Et on fera alternatif avec Lisanne, pas plus chaud. Tu sais combien de personnes, du coup, qui sont dans la cagnotte ? Enfin, pour le gain de carnet ? Comment ça ? Il y a combien de personnes qui peuvent potentiellement gagner le carnet ? Tu n'as aucune idée du nombre ? Une seule ? Non, mais en tout, pour ceux qui ont déjà participé. Je pense que Cascake peut nous donner cette info. Tout à l'heure, pour la petite vache encrochée, il y a eu 8000 participations. C'est beaucoup. Non, pardon, 650 participations, 8000 euros de dons. Ah oui, c'est très bien aussi. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. En plus, c'était ce matin, 14h. Ce matin, 14h. Ce matin, à 14h. Non, je n'étais pas une bully au collège, moi, je me faisais bully, moi, c'était rien à voir. Oh non ! Comme ça, tu es bien mal à l'aise, maintenant. Oh non ! Non, en vrai, le bullying que j'ai vécu au collège était quand même vachement moins hardcore que d'autres bullings que j'ai entendus. Donc, en mode, ça m'a marquée, mais en fait, je trouvais ça moins hardcore que d'autres personnes, tu vois. Mais non, mais en vrai, c'est un peu un passage obligatoire dans ta vie, le bullying, je pense. Ouais. Moi aussi, je me suis fait bully en sixième. Ah oui, tu m'avais raconté. Ouais, ouais. En vrai, ouais. Oui, mais je ne sais pas si tu l'avais déjà raconté à ton chat ou pas, mais... Oui, j'ai dû, j'ai dû le mentionner. Ce n'est pas du tout tabou, ce n'est pas un truc que je suis en mode... Non, mais du coup, comme je le sais, mais que tu l'as dit hors-life, je fais toujours gaffe à ne pas le leiquer et de l'info. Si, 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 clairement, en sixième, je me suis fait bully par deux meufs qui avaient deux ans de plus que moi et qui avaient redoublé deux fois. Et franchement, les redoublements, parfois, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand t'es en sixième, t'es un bébé, tu sortes de la primaire et tout, il y a une meuf qui est censée être en quatrième qui est dans ta classe. Et toi, t'es un bébé de sixième qui a un cartable shippy. Qui jouait encore à chat il y a six mois. Exactement, exactement, c'est dur, tu vois. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus choquée quand on est arrivé en sixième. C'est en fait, en sixième, la première semaine, les gens, enfin les sixième, ils jouent. Et en fait, la deuxième semaine, ils ne jouent plus. Parce qu'ils boivent que ça ne se fait plus et qu'il faut discuter. Et genre, c'est trop sad, le moment où les enfants arrêtent de jouer, genre consciemment, tu vois. Il y a quand même les garçons qui ont encore le droit de jouer au ballon. Oui, voilà, c'est différent. Qui occupe l'ensemble de la cour de récréation, bien sûr. C'est ça. Moi, c'est trop violent, la sixième. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment un big step, je trouve. Là, pour le moment, avant de prendre en compte les donations pour Flo, il y a eu 5135 tickets achetés, 260 uniques personnes qui ont donné. Et merci pour ça. Trop stylé, merci les stats. Et ça continue à donner. Merci les stats. Merci les statistiques. Qu'est-ce que c'est incroyable ? Alors, surnom, eh bien, moi, c'est mon surnom... Flo, Flo, Flo. Moi, c'est Flo, Flo. Les gens qui sont proches de moi m'appellent vraiment Flo, Flo. Deux fois, mon chat aussi. Et je vais mettre un surnom qu'uniquement mon chat me donne. Parce que je ne veux pas qu'il boute quand je reviendrai sur mon chat. Flangue. Voilà. Sinon, je sais qu'ils vont bouter. Flangue. Voilà, Flangue. Mais personne ne m'appelle comme ça dans la vie tous les jours. À quand le changement de chaîne Twitch, là ? Au passage, j'ai 200k. C'est mon goal de 200k. Tu l'as remis cette année ? Mais t'es une grosse arnaqueuse. Ah, pardon. C'est super. Franchement, ouais. Oui, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas passée. 200k ? Ben, il fallait un truc. Mais en fait, comme c'est la fin, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne peux pas me lancer dans un... Et tu mets « cette fois, je le fais » ou... Ah, j'ai mis « cette fois pour de vrai », ouais. D'accord. « Cette fois, je le fais pour de vrai ». Bah oui, mais j'ai peur de niquer tout mon référencement, en fait. Changer de nom, c'est... » Ça aura coûté 300 000 euros, cette histoire. 200 000, 200 000. En tout ? Par rapport avec l'année d'avant ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'elle t'a... Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus qu'elle va. Ah, mais toi, il m'a encore choisi Artie. Oh là là, tu es allée dans le band d'FG ou pas ? Non. Il pose des questions assez marrant et il y a énormément de gens qui me choisissent. Oui, en mode Jerem Star. Ah oui ? Oui, en mode Jerem Star. C'est un peu rigolo. Oui, c'est assez drôle. Il faudra que tu ailles le voir dans ce band. Non, il ne m'a pas demandé encore. Désolée, j'ai des lags sur mon live. Je sais, Anxone m'a dit que j'avais mal fait un truc sur OBS, alors que c'est mon PC et que je n'ai rien touché, mais soit. Donc, j'irai voir ça après. Mais désolée pour ça. Elle s'est renamed, elle m'a arrêté la clope. Bah oui, mais après, cite-moi un streamer qui a fait absolument tous ces donation goals. Absolument, absolument tout. Zéro, clairement. L'adresse, mon adresse. Je vais mettre mon adresse précise, comme ça vous pourrez me doxer. Ouais, ça va. Eh bien, écoutez... Attends. Qu'est-ce qu'il faut en mettre ? Saint-Calais du Paradis. C'est ce que j'ai mis des petits chats. Il est petit. Elle est à Gridania, bien sûr. Des petits chats. Des petits chats. Elle a mirouillé des petits chats. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime la vibe de Florence, parce que quand on était petite, c'est un truc qu'on aurait mis. Genre, dis-aller au Paradis, virgule, ton cœur. Moi, j'ai essayé de mettre dans tes bras. Je me suis dit, non, Florence, n'abuisons pas quand même. Dans tes bras, auprès de ton cœur. Un métier que j'aurais mis ça à 11 ans, tu vois. À 11 ans, moi, j'aurais mis... J'aurais mis, je pense, la ville dans laquelle j'aurais voulu vivre, ou un truc comme ça. J'aurais mis un truc un peu genre New York. Un truc un peu comme ça, tu vois. Mais à 8 ans, j'aurais mis rue des petits chats. Tu vois, le switch. En fait, c'est à partir du moment où je serais pas assez en 6e. Donc là, t'es 8 ans, là. Là, j'ai 8 ans, voilà. Là, j'ai 8 ans. Là, on est bon, quoi. Là, on est bon. Ensuite, le téléphone. Eh bien, écoutez... Je ne réponds jamais au téléphone, de toute façon. De toute façon, tu réponds pas. Je ne réponds jamais. 06, ton cœur. Non, c'est un cauchemar, en plus, avec les numéros, là, où tu ne sais pas qui c'est qui t'appelle, là. C'est bon, là. Ah oui, c'est bon. Portable, c'est bon, ça suffit. E-mail, t'as mis quoi, toi ? Je n'ai pas mis. Vas-y, je ne vais pas mettre non plus. Né le. 19 décembre 1993, n'oubliez pas, bien sûr. Évidemment. 19 décembre. Eh oui, c'est vrai. Je pense toujours qu'on a un an d'écart, alors qu'en fait, on a deux ans d'écart. Oui, tout à fait. Mais tu es tellement de fin d'année que... Après, moi aussi, techniquement, je suis de septembre, tu vois. Mais... Ben, moi, je suis vraiment du boubou de l'année et du coup, c'est vraiment le problème du... Tu ne fais pas ton anniversaire parce que tout le monde est en vacances de Noël, quoi. Ouais, ouais. Donc, si, j'ai fêté mes 30 ans l'année dernière pour, genre, c'est l'une des premières fois que je faisais mon anniversaire de ma live, tu vois. Ouais, c'était trop bien. C'est trop bien ! Je ne me souviens de rien. C'était trop bien. La vérité, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. Et en fait, ce qui est trop chiant pour l'anecdote, c'est que, en fait, j'aime bien faire des soirées chez moi. Et à chaque fois, je dis, c'est trop bien parce que... Ouais ! Bourez les dents ! Un ticket de Tombola, un euro à la land riche. Merci pour les 300 balles. Doc Emet pour les 100 balles. Merci beaucoup pour les 200 balles, Damini. Continuez à donner. Hop ! Un euro, un ticket de Tombola, une chance de gagner le carnet. Et quel carnet ? Et il est cassé par tous les streamers. Et quel carnet ? C'est une valeur inestimable. En fait, j'aime beaucoup faire des soirées chez moi. Donc, régulièrement, j'invite des gens que vous connaissez en soirée et tout ça. Et je leur dis, c'est super parce que maintenant qu'on a vieilli, les gens foutent moins le bordel. Et en fait, les gens ont tendance à ramener les verres dans la cuisine, entreposer le verre au même endroit, après avoir vidé la fin de la bouteille de bière dans l'évier. Une fois, j'ai fait ça. Florence, elle m'en a parlé pendant trois mois. Meuf, c'est comme ça que je sais que je peux compter sur toi. T'as débarrassé ton McDo. En vrai, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est là qu'on voit à quel point... Toi et tous tes potes ont débarrassé le McDo. Et Chiché You a mangé mon petit wrap, mais ça, c'est une autre histoire. Ça s'est pas digéré, ça va. C'est une autre histoire. Et du coup, j'arrive pas à le dire, c'est trop bien d'avoir une trentaine d'années et de faire des soirées, parce qu'en fait, le lendemain, ça pue pas l'alcool, ça colle pas par terre, etc. Genre, les gens sont raisonnables. Meuf, mon anniversaire, c'était un carnage. Partout où je marchais chez moi, ça collait. J'étais en mode, on a fait quoi ? Mais il y avait genre soit de la crotte, soit de la terre à un endroit. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est Oliver ? Je comprends pas, en fait. Qui a ramené ça ? Du coup, Florence, elle a une photo de moi hyper contronnante. Je voulais pas le raconter, mais vas-y ! Vas-y, raconte, raconte. En fait, il y a un moment où tu es vraiment en mode, mais c'est quoi par terre ? C'est mon chien qui a chié, sachant qu'il y avait deux autres chiens aussi. C'est mon chien qui a chié ou c'est de la terre ? Et là, Ultia, n'écoutant que son courage, je t'a baissée avec... Je crois que t'avais un verre à la main, genre... T'étais vraiment comme ça ? Tu peux la montrer en zoom, ça me dérange pas. Mais il faut que je la retrouve, meuf. Et en fait, elle se penche par terre, et elle se relève, et elle fait... C'est de la terre. Heureusement ! Heureusement, en vrai, en fait... Ah, c'était magique, hein. Ok, mais c'est beau. Ah, c'était magique. Il y a une photo, elle est... Ah, t'as donné sa personne, en vrai ? Ah oui. Ah, mais j'avais fou... En fait, je voulais savoir... Je voulais savoir ce que c'était. Ah, JDG s'impatiente, bah, dites-lui que ça va durer encore quelques bonnes dizaines de minutes. Oui, faut que j'accélère peut-être un petit peu. Non, mais c'est juste que... En fait, tu es allée voir aussi JDG en même temps, et qu'entre-temps, t'es arrivé. Mais c'est ça, c'est chaud, hein, t'allée voir les gens... Dites-lui, dans 20 minutes, tu vois, un peu plus... J'ai la faute au cœur. Vas-y, vas-y. Si tu vois rien de... C'est... C'est bon. Tu peux la montrer, là. À la zémitale. En fait, on voit pas les traces de merde. On voit pas les traces de... On dirait de la merde à côté, mais... Genre, vraiment, il y avait moyen de croire que c'était du caca. On voit pas, c'est trop sursaturé. C'est ma tête, là. C'est vraiment ma tête, là. Je vomis pas, hein, je sens un truc. Tiens, Ulthia Sniff. Faut que je fasse une émote, Ulthia Sniff. Ulthia Sniff ? C'était pas du caca. C'était de la terre. C'était de la terre. Problème réglé. Eh oui, mon anniversaire, c'était vraiment... Et tout le monde m'a dit, putain, ça faisait longtemps, j'avais pas autant bu et tout. Je me disais pas, putain, vu l'état de l'appart, tu m'étonnes, parce que moi, franchement, c'était dégueulasse, tout le temps de moi. Bref, je suis née à Clermont-Ferrand. Voilà, savez-vous où est située Clermont-Ferrand ? Bien sûr, en Auvergne. Évidemment. Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne. Hop là. Signe du Zodiac. Alors, moi, j'ai pas mon ascendant, par contre. Moi, je suis sagittaire. Mais est-ce que t'as ton heure de naissance ou pas ? Je suis née à 23h30. Eh bien, ils vont te la donner dans deux secondes. Elle est née à 23h30. Mais quoi, vous faites les oracles aussi, dans une chute ? Elle est née à 23h30, le 19 décembre 1993, à Clermont-Ferrand. Allez, du tac au tac, là. Il faut leur laisser un peu le temps. Ils vont aller le faire, t'inquiète. Alors, ok, bon, je fais mes loisirs. Mes loisirs, qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait ? Je... Bien des choses... Mes loisirs, t'as mis quoi, toi ? Randonnée nature, escalade pour l'Inc. Ah ouais, toi aussi, randonnée nature. Gaming, ouais. Épousser mes plantes à la Miss Sunday, j'en peux plus. Renverser du café. Canevas, lecture de BD, champagne et de la nourriture, chez Vidéo Off Course. Moi, mes loisirs, c'est... Mes loisirs, j'aime bien la rando. J'aime passer du temps avec mon chien. Ouais. Vous avez l'ascendant ou pas ? Sinon, il faut qu'on le fasse nous. Ouais, elle est sagittaire. J'aime dessiner. J'en connais pas beaucoup, des sagittaires. Attends, je le fais. Ok, ok, on attend. On est des shinies. Dessiner et j'aime passer du temps avec mes amis, bien sûr. Ouais, j'ai vu qu'il y a le Z-Place qui s'agrandit. Je crois qu'on a fait une alliance avec Gomard pour mettre Castiel torse nu. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, pose pas de questions. Elle m'a regardée trop bizarre. Je te fais un truc nier. Vraiment, c'est mon RP, c'est un peu nier. Fais du temps avec mes amis, je suis fan. Ma matière préférée ? Elle est ascendant vierge, mais évidemment ! Évidemment ! Elle est énorme ! C'est quoi, l'ascendant vierge ? Ça veut dire quoi ? Ah bah, c'est comme moi. Coucou ! Salut ! Elle a fini de manger plus vite que ce que je pensais. Du coup, elle est arrivée directe. Est-ce que ça te va d'ici 20 bonnes minutes ? 20 minutes ? C'est plus dispo ? 15 minutes si tu veux. Attends. Faut voir, parce qu'après, il y a le 20h30, il y a le tour de l'étoile. Ouais, je sais. Bah, je viens de voir, tu me dis oui ou non. Et je t'inquiète pas, mais il faudra qu'on le fasse. J'ai quand même une question pour la Tambola. J'ai le fichier Excel, comment tu fais maintenant ? Eh bah, maintenant, c'est pour ça que je t'ai dit pour un crack de Excel. Genre, en gros, casse cake, casse cake, t'as fait comment ? T'as multiplié ? En gros, il a fait un coefficient, c'était mat, c'était bon en mat ? Non. Je suis venue en mat, mais en gros, je vois ce qu'il faut faire, tu vois. Ok. Tu sais quoi, je vais voir avec mes modos. Mais oui, avec tes modos. En gros, c'est une histoire de coefficient et de multiplication de chances par rapport à 1 euro. Après, ça donne une liste complète. Il faut que tu génères un chiffre entre ces deux trucs et bam, tu comprends. Donc, oui, pardon, excuse-moi. T'inquiète, t'inquiète. Matière préférée, t'avais mis quoi, toi ? Alors, moi, j'ai mis... J'ai mis quoi ? Les Girls Maths et la SVT. En bref, avec le fait que j'ai gagné la game de Maître des Fleurs sur une question SVT. Ah oui, c'est vrai. Sunday, elle a mis la fausse fourrure sans même réfléchir une seule seconde à une matière scolaire. Et je n'ai pas voulu lui dire. Je n'ai pas voulu lui dire, je l'ai laissé faire, écrire. Et elle a commencé à parler, oui, parce qu'en fait, la fausse fourrure, genre, elle a vraiment... Bon, j'étais en mode, OK. Link a mis littérature et Minto, s'il a mis quoi ? Tuir. Tu vois, et lui, pareil, sans... C'est marrant, hein. Ouais. C'est marrant. Ma matière préférée, je ne sais pas. Le velours, c'est très agréable. Allez, vas-y, je vais mettre le velours. Surtout les super fauteuils en velours, là. Eh oui. Je suis fan de... Je suis fan de qui ? De qui suis-je fan ? Moi, c'est un truc, ça, que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Je vais accélérer, je vous jure. En fait, je n'ai jamais été fan de quelqu'un, genre... Tu vois, genre... Laurent Romeshko ? Non, mais je n'étais pas fan, je trouvais Mims. Rien à voir. Le crush, quoi. Mais... Pourquoi il y a deux gox et l'air ? La mienne ne marche pas. Ah, mince. Le truc, c'est que j'ai du mal à comprendre le fait d'être fan de quelqu'un, genre... En fait, moi, j'aime bien l'œuvre de quelqu'un, mais je ne sais pas trop qui il est. Et du coup, je suis un peu en mode... Tu ne peux pas être fan si je ne connais pas l'œuvre de l'article, quoi. Je n'irai pas jusque-là, mais... Merci pour les 100 balles, merci beaucoup ! Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Ah, j'avoue, le compositeur de FF14... Ah, j'aime bien le compositeur de FF14, mais ce n'est pas... Je suis trop chiante, en fait. Je suis trop chiante. Non, mais genre, il y a plein de gens qui étaient autour de moi, fans de Tokyo Hotel. Moi, c'était ma génération de fous. Ah, moi, j'étais très fan. J'étais en mode... Enfin, non, pas du tout, quoi. En plus, j'étais chiante. J'étais en mode, non, mais tout le monde dit que c'est du rock. Ce n'est pas vraiment du rock, c'est de la pop. J'étais chiante, quoi. Ouais, d'accord. J'étais chiante. Je suis fan de... Non, non, j'étais... Oliver, l'ours de Baldur's Gate. FF14. De FF14, oui, c'est vrai. Tu n'es pas obligée de dire quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Je suis fan de... Platt Pat, de Oliver, du chien. Je vais mettre Baldur's Gate. Un euro, un ticket de tombola, mesdames et messieurs, venez, c'est gratuit. Approchez, messieurs, dames, approchez, un euro, un ticket de tombola. Une chance de gagner ce magnifique carnet, bien sûr. Plus vous donnez, plus vous augmentez vos chances de remporter le carnet. Et vous pouvez faire un Castiel géant sur le Z-Place en mix avec la commune Gomar, également. Ce n'est pas gratuit, non, c'est vrai. J'ai mis Baldur's Gate, Astarion et l'ours. Astarion et l'ours. Oliver. Mon chien. Oliver, mon chien. Elle précise. Oui, tout le monde n'est pas censé savoir que Oliver est mon chien, mais il est vachement mignon. Vous voulez voir mon chien ? Vous voulez voir mon chien ? Exactement. Vous voulez voir mon chien ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Comment ne pas être fan ? Il devrait y avoir plus souvent le klaxon de merde, enfin l'alarme de merde du mégaphone. L'alarme de merde du mégaphone. Je suis hors champ, non ? J'ai déplacé la cam du coup. Alors, on a passé un palier. Pardon, j'ai tapé dans le micro avec le bouchon. Ok. Ah, c'est très zoomé là. Regarde, voilà, ça c'est mon problème quand j'écrivais à l'école. Ensuite, le film et la série la plus cool. Vas-y, reste dans le champ, reste dans le champ bébé. Je suis pas dans le champ, tu veux que je décale ? C'est bon, je me décale, je te suis, je te suis. Je high-track ce qu'elle fait. Ah bien. Despray-toutswive bien sûr ! Attends, c'est pas fini. Si j'étais une Despray-tout-tout-tract, tu serais qui ? Si j'étais une Despray-tout-wives ? Je crois que j'aimerais être... J'aimerais être Gabi. En vérité, je suis plus rivante de camp. Mais en vérité, est-ce que je serais pas Suzanne Laconne depuis le début ? C'est un peu ce que je me dis, tu vois. Moi, je pense que je suis vraiment un mix. Après, je crois qu'elles ont un peu été créées pour qu'elles fassent penser à tout le monde, tu vois. Oui, oui, complètement. Je crois qu'elles ont été créées un peu dans ce sens-là. Moi, je crois que mon rêve, c'est d'être Gabi. Toi, t'es quand même plus Gabi, en vrai. J'ai des blagues à la Gabi, ouais. T'as des trucs à la Gabi et un peu Bri aussi, quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai parlé d'être une Suzanne Laconne. T'as des trucs de Bri, quand même. Non, t'es Suzanne Laconne quand tu mets ton game capture en double dans le disque. Là, t'es Suzanne Laconne. T'es vraiment Suzanne quand tu fais des trucs comme ça. Quand je capte, au bout de 5 ans d'amitié presque bientôt, où je capte qu'en fait, depuis le début, elle stream sa Switch sur un retour de logiciel au lieu de le mettre directement sur son écran et que, du coup, depuis le début, elle a du délai, quoi. Non, mais je ne... Tu vois, toutes les fois où on stream, on stream la Switch, c'est les seules fois de l'année où je stream la Switch. Voilà. Donc, je n'ai pas spécialement bossé ce truc-là, puisque ça m'arrive deux fois dans l'année, quoi. Ou quand je le leic, mais moi, je le leic jamais, moi. C'est pas moi qui le leic. C'est Trivia qui leic, je crois. Moi, je ne suis pas une leickeuse. Moi, je fais hyper gaffe à ça, justement. Oui, c'est vrai, elle est prudente. Elle est très prudente. Alors que Suzanne Laconne, elle n'est pas très prudente. Non, non, non. Suzanne Laconne, elle est nue au milieu des rhododendrons, quoi. Donc, ça, ça ne serait pas arrivé. Je m'étais prise en fouilleur sur la scène à l'époque. Je me serais certainement pas retrouvée toute nue dans des rhododendrons. Non, mais meuf, imagine... Non, mais parce qu'elle court après la voiture de son ex-mari, Karl, en sortant avec la serviette de douche. Déjà, d'où tu ouvres la porte avec juste une serviette de douche autour du corps. C'est risqué. Elle hurle sur Karl qui s'en va en voiture. Il claque la porte, ça fait partir la serviette et elle se retrouve nue. Déjà, c'est naze, tu vois, ça n'arrive à personne, ça. Non. Non, vraiment. Elle donne la conne. Après, je l'ai vue il n'y a pas longtemps parce que je suis en train de me remater. Et en fait, je me suis dit, je me souvenais de la scène où elle était nue dans les fleurs. Je me suis dit, mais comment elle a réussi à faire ça ? Du coup, je me suis souvenu du cheminement. Mais qui ouvre un serviette nue à quelqu'un ? Suzanne. Suzanne. Ça, c'était un red flag, rien que ça. Ma chanteuse, mon chanteur préféré. Qu'est-ce que je vais mettre ? Si j'avais un centime pour toutes les fois où ça m'est arrivé. Ça, c'est pas une scène écrite par un homme. C'est vrai, ça. Ma chanteuse, mon chanteur préféré. Ouais, vraiment, j'écris comme à l'époque. Allez, merci Etoile de Fleur pour les 50 balles. Merci beaucoup. C'est un groupe, c'est bon, ça passe ? Euh, ouais. Ou je mets le chanteur du groupe ? Ouais, ouais, mais bien sûr. Si je mets juste le chanteur, c'est... Ouais, ouais, je mets un homme. Je mets le groupe ? Mais ouais, je mets le groupe, le chanteur, peu importe. J'ai pas repris la même ! Oh non ! Oh non. Oh non. Ah voilà, c'est bon. Tout est foutu. En plus, je pense que j'étais en train de me rendre compte. Oh, My Chemical Romance ! Eh oui ! Elle a 14 ans ! Eh oui ! My Chemical Romance, incroyable ! Elle met des petits cœurs ensuite. Elle a raison. Mais tu sais qu'en vrai... Alors, je suis vraiment giga fan de ce groupe. Mais en fait, il y a plein de choses que j'écoutais quand j'étais ado. Où je me disais, genre, à l'heure actuelle, ça me plairait plus, tu vois. J'écoute pas de nostalgie et tout. Et j'ai ré-ré-écouté du My Chemical Romance, ça ferait des années. Et en vrai, je me suis dit, mais en vrai, ça me plaît toujours. Et si ça sortait à l'heure actuelle, ça me plairait toujours autant, je pense, tu vois. Bon, après, c'est vraiment la révélation. Ah ouais, c'est vrai ? Ah ouais, il y a une chanson où la première fois, je l'ai entendue, je me suis dit, oh mon Dieu. En fait, mon histoire avec ce groupe, putain, je prends mille ans, je suis désolée. En fait, j'ai écouté Welcome to the Black Parade à la radio, mais je l'ai pris en cours de route. Et en fait, j'ai cherché pendant des mois cette musique parce qu'elle était passée à la radio en France. Ah, c'est insublement. Moi, je pense qu'il y a des chansons que j'ai perdues pour toujours. Voilà, c'est ça. Et en fait, My Chemical Romance, ça marchait de fou aux Etats-Unis, mais en France, ça marchait bien, tu vois. Mais c'était pas les groupes qu'on entendait à la radio à cette époque-là, quoi. Du coup, elle était passée une fois à la radio et j'ai cherché pendant des mois, en fait, avant de retrouver la chanson. Et le jour où j'ai retrouvé la chanson, c'est incroyable. Non, mais vraiment, la sensation, genre, j'étais en mode, je pensais très souvent à cette chanson et j'en avais écouté plein en me disant, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Jusqu'au moment où j'ai retrouvé. Et en fait, il y avait vraiment ce côté un peu, genre, chasse au trésor, tu vois. Et genre, enfin, ça a concrétisé. Et je me dis, bah maintenant, t'as Shazam et... Il n'y a plus la livresse de la retrouvaille, tu vois, c'est fait, c'est fait, ça passe, ça passe. Jérar Way, c'est le chanteur, du coup, de My Chemical Romance. Il est mimes, ouais, franchement, il était mimes à l'époque, il était mimes. Je sais pas à quoi il ressemble maintenant, mais il avait un petit flot, quoi. C'était un garçon sensible, je pense. Ah ouais. Ma chanson coup de cœur, je sais plus. Ça dépend de l'époque. Jérar Way, jeune. Tu sais, c'est un truc... Ouais, bah moi, ça, c'était mon style à l'époque, là. Un peu émo, quoi. Attendez. Un peu émo, euh... Ouais, 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 ouais. On était sur ce genre de dose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est un cadavre. Ils étaient maquillés pour une tournée, enfin, bref. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, j'avoue, trop mignon. J'avoue, my style. Il a un truc, il a un truc. Il a un truc, et c'est lui qui a écrit « Umbrella Academy » qui a été adapté à son Netflix ensuite. Voilà. Que je n'ai pas vu, d'ailleurs, mais bref. Non, moi, non. Ouais, merci beaucoup pour le raid. C'est qui ? Je sais pas. Merci. C'est Melvis. Faites des dons, faites des dons. Merci beaucoup. Un euro. Ouais, il sort un peu d'intermédiaire, je suis d'accord. Un euro, une chance de gagner ce magnifique carnet signé par tous les streamers. La chanson, je sais pas, honnêtement. La chanson, il faudrait que je cherche. Est-ce que je peux la chercher et revenir plus tard, au pire ? Ouais, ouais, clairement. Le jeu le plus délire, la formulation. Le plus délire, je l'ai dit déjà, c'est délire. C'est délire. Le Tech Puff. Elle a pensé au jeu dans le sol. J'en peux plus. On a pensé à un jeu vidéo, on a pensé à un jeu de société. Elle met les Tech Puff from My Chemical Romance avec des cœurs, tout Tech Puff. Voilà, elle a zéro, zéro juste milieu, cette meuf. Moi, je vous le dis. Avec la rue des petits chats, vraiment, c'est un voyage. Avec la rue des petits chats, into My Chemical Romance, into Tech Puff. Ça, c'est délire. Ce que je sais bien faire. Un nouveau visage, c'est des signes. Non, mais en plus, à son anniversaire, j'ai insisté. Oui, il faudrait qu'on prenne des Tech Puff, en vrai. Ça serait bien qu'on prenne des Tech Puff, en vrai. Genre, je me suis dit, tout le monde va m'envoyer chier. Au final, tout le monde était content. Non, tout le monde était content. Et en plus, c'est comme ça que tu as réussi à sympathiser avec certaines de mes copines que tu connaissais pas. En fait, elle venait d'arriver. Genre, j'ai deux groupes de potes, quoi. Et mes copines qui connaissent pas Carla arrivent. Et puis, Carla, elle est en mode Tech Puff. Et mes copines, elles sont en mode OK. Je me suis dit, OK, c'est time energy, c'est bon. Ça fait des liens. La Tech Puff a été rapide. Ce que je sais bien faire, c'est horrible, meuf. Je sais pas quoi mettre. Ce que tu sais bien faire, écouter. Je n'ai aucune qualité. Écouter, tu te prouilles ? Ouais, ouais. OK, ça va. Écouter. Écouter. Le dauphin. Ça, oui. Taude. Écrire. OK. Écouter, taude. Écouter, taude. Apprendre, en vrai. Je sais pas, ça. Non, je me trouve un peu shitty pour apprendre, moi. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, je retiens tellement pas grand-chose de ce que je... OK. Faire de l'hyperfixation. Sur un sujet en particulier, genre débunker, débunker. Débunker, j'avoue. Prendre un tableau en liège, mettre des punaises et... J'adore. C'est ma vie, ma vie. Débunker. Ce que je n'aime pas du tout. Dans la vie ou chez moi ou peu importe. Peu importe. Un peu société, ami Mintos. Je n'aime pas du tout la cuisine. Ah ouais, l'un qui n'aime pas cuisiner, d'accord. Cuisine aussi. Cuisiner, bagarre. Bagarre, OK. Être jugée, les pâtes au ketchup. Moi, je n'aime pas... En fait, j'ai mis être jugée parce que... Plus haut, j'ai mis... Ce que je sais bien faire, à manger, toiser les gens, juger. Ce que je n'aime pas, être jugée. C'est ça quelque chose. J'avoue, je le sais, en fait. Macron. Macron. Dans un carnet d'idole, il y a quand même marqué Emmanuel Macron. Et ça, c'est quand même une prouesse. La personne la plus cool. Ultia ! Tout le monde me fait bon à ça, incroyable ! Ah là 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 ! Ultia, bien sûr. On a besoin d'aide pour le Castiel. Si vous avez envie de faire le Castiel sur la Z-Place, n'oubliez pas un euro, un ticket de combo là. Mon animal fétiche. Mon animal fétiche. Ce serait... Le canard. Ce serait... Le chien. Je peux en mettre deux ? Bah oui. Le chat. J'ai une vibe de chat, moi. Et le canard. Un peu de Golden Retriever. Oh non, Oliver is crying. Oliver is crying. Mais en vrai, je suis plus... En vrai, je suis peut-être plus Golden Retriever que je voudrais le croire, en fait. Ouais. Moi, je trouve, en vrai. Vous connaissez la théorie comme quoi, dans un couple ou dans un duo, il y a toujours un Black Cat et un Golden Retriever ? Ouais. Voilà. Enfin, moi, je sais pas. Nous deux, toutes les deux, j'ai pas l'impression qu'on dégage une énergie aux Antibodes, tu vois. Moi, je pense qu'on a un peu deux Golden, en vrai, non ? Ouais, tu penses ? Ouais, quand on est ensemble. Quand on répond au mec d'IKEA, franchement, on a deux Golden. Merci beaucoup ! Le mec d'IKEA, vous êtes seuls ? Non, pourquoi ? Et la dernière fois, on a dit quoi aussi ? On est sortis d'un trou. Bonsoir ! Quand on a mangé ensemble et que le gars, il est parti et qu'il a repris les cartes, on a fait « Merci beaucoup ! » C'est magique, là ! Les deux dindes, quoi ! C'est magique ! Mon repas favori, qu'est-ce que je préfère manger de la vie ? Le risotto au fromage. Ah, ils disent que je suis Black Cat ! Ah ouais ? Non, ça dépend. Ça dépend, franchement, c'est vrai. Non, ça dépend. Ouais, ça dépend. Le risotto au fromage, mon pêché mignon. C'est trop bon, le risotto au fromage. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont mis, les autres ? Mon pêché mignon, le jinto, un petit Saint-Nectaire. Oh, un petit Saint-Nectaire ! Oh, mais l'un qui est un homme de goût, mais oui, bien sûr ! Sandel a mis quoi ? Moi ! Le café après 23 heures, Nathaniel et le champagne. Ok, je vais mettre Astarion. Ah bah oui. Un peu mon Nathaniel à moi, quoi. Ouais, ouais. Et le Saint-Nectaire. Je pensais pas faire cette association un jour, mais écoute, here we are. Ok, ce que j'aimerais devenir... Quoi ? Non, j'ai un truc un peu dramatique en tête, ça me fait rire. Oh non ! Tromadump. Tromadump ? Tu bois pour trop long ? Tu bois, tu bois ton Coca-Cola. Quelqu'un de bien ! Oh ! Quelqu'un de bien. Comme ça, ça fait réfléchir un peu. Mais je crois que Mintos, il a dit quelqu'un d'heureux. Ah non, c'est le Link. Quelqu'un d'heureux. Oh, c'est mignon en vrai. Je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, c'est trop mignon. Et mon plus grand souhait ? Euh... Qu'on fête encore beaucoup de millions. Qu'on fête encore beaucoup de millions au The Event. Ouais. Je crois que c'est ce que j'ai mis, moi. Encore plus de dons, j'ai mis un truc comme ça. Tu restes dans le thème, quand même. Ouais. Voilà, je t'ai mis vraiment énormément de petits cœurs. Je pense qu'on a vraiment l'énergie. C'est trop bien. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits cœurs. Voilà, il faut juste que tu me donnes d'ici la fin du week-end ou après même ta chanson... Bah non, ça serait mieux que tu écrives, donc la chanson coup de cœur. Et maintenant, il faut que tu te dessines, beauté. Donc, t'as tous les stylos ici, des stabilos. Attends, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, c'est bien. Parce que ça va être juste à côté du moment où j'ai mis mes loisirs. Oui, regarde Louise ce qu'elle dit. Il y a un mix entre si tu le faisais à 12 ans et aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais en fait, ma théorie, c'est qu'en fait... My chemical romance in to take paf, genre c'est... En fait, il y a un côté... Ah, je pourrais faire un dino, vous avez raison. Ah, c'est très bien. Il y a un côté... En fait, j'ai l'impression que tu redeviens la personne que tu étais quand tu étais enfant. Oui. Tu sais, genre tu retrouves les mêmes goûts et tu retrouves les mêmes passions, etc. Je trouve qu'il y a un truc. Il y a inner child. Je t'ai sorti tout ce qu'il y a de ton dino. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer une émote de mon dino, comme ça j'ai un modèle comme... Ah, mais les dinos ! Please, please, please. Please, please. Nos costumes de dino, non, mais on n'a pas mis l'an non plus. Ah, c'est vrai les dinos. Voilà, parfait, parfait. 400 balles ! Réal ! 400 chances de gagner le carnet d'idale à la fin de l'event. Merci Latimania pour les 400 balles. Merci pour tous les donations. Merci pour vous, Nick, Julia, Goroly, Zannoufri. Merci Kyriola, merci tout le monde. Toutes vos donations sont comptabilisées, vous n'en faites pas. C'est Lilodil qui a ouvert le bal et après je demanderai un mec fort où j'irai aller chercher. Oh, regardez-moi ça ! Il a les yeux écarquillés, mais il sourit. Et prenez bien vos crédits pour le Z-Place, on est en train de faire un Castiel torse nu géant. Posez pas de questions, on fait ça avec la commune d'Omar, voilà. Et vous avez fait votre alliance. Ouais, ouais, on a fait une alliance. Il t'en se rampe pas. C'est parfait, j'avais un modèle, c'était parfait. Il est incroyable. Il est très bien. On dirait un peu Yoshi. C'est vrai qu'il a un peu une vibe de Yoshi. Attends, je vais lui mettre un petit chapeau sur la tête parce que c'est un peu la fête, c'est-à-dire. Oui, oui, t'as raison. Un petit chapeau de troubadour. Il a l'air teubé. Il n'a pas l'œil très vif, c'est vrai. Il est bien brave, quoi. Il est bien brave, quoi. Il a un chapeau d'anniversaire. Il est mignon. Oui, il est très mignon. Il est très mignon. Tu peux lui ajouter un peu de traits de stabilo, ça va ? Des contrastes, c'est comme tu veux. Des petites zones, des petites colorisations, comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est le Dino for the Event avec la fatigue. Là, il est en chute de sucre, je pense. Là, il a besoin de manger, je pense. Ça urge. Il faut qu'il mange une burrata à Pauca. Il est trop mignon. Il est en mode ma burrata. J'adore. Meuf, ça change tout d'avoir fait ça. Oui, c'est clair. Un petit chapeau, du coup, avec le giveaway. Ah oui, pardon, t'as raison. Oh, je l'ai même. Ils sont trop bons. Ouais, t'as vu ? Trop bons. On me les a envoyés pour un presse kick, toi aussi, ou pas ? Non, pas du tout. Ok. Parce que vraiment, en les stabilisant, on les a envoyés. Non, c'est toi qui reçois des presse kick qui sont trop cool à chaque... Ah, mais lui, là... Un DM sur deux que j'envoie à Ultia sur Instagram, c'est... Toi, mais c'est quoi ton contact pour avoir ce presse kick ? Un presse kick ? Moi, je l'adore, meuf. Il est incroyable. Il me faut juste la signature à la fin. Ah oui. Attends, je reprends le même truc. Merci Ken Bogart pour le raid. Merci beaucoup. Merci Ken. Merci beaucoup. Alors, le Mont Ventoux, comment ça t'a pas dit ? Il l'a monté aujourd'hui ? Trois fois, je crois, il l'a monté. C'est un fou. Combien ? C'est un fou, hein. Un euro, une chance de gagner ce magnifique carnet d'idoles du The Event. Tous les streamers vont le signer. Tous les streamers remplissent leur page. J'espère qu'ils y auront plus vite que moi, parce que moi, c'est un cauchemar. Non, non, mais je le savais que ça allait prendre du temps, nous deux. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, meuf, te mets pas la pression. Je prépare qu'on prenne notre temps et tout. Voilà, Florence vient de le remplir. Ça, c'est Mintos. Pas de commentaire. Ça, c'est Lanc. Ça, c'est Sunday. J'adore. Hop, bam. Ça, c'est moi. Voilà. Trois fois et la troisième dans le vent. C'est incroyable. Bravo, bourrez les dons pour le The Event. Je sais que vous le faites déjà pour Ken Beugard, mais à quelques heures près, je fais Alternate Life avec Lisan, que je suis vraiment sucrée. Voilà. Merci très cher, Florence. C'est trop bien. Voilà. J'ai un peu fait ma psychothérapie. Je te dois de la thune ou pas ? Non, c'était gratuit. C'était gratuit. Non, ça va. Je n'ai pas tant de trauma d'œuvre. Ça va. Non, et moi, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Ah oui, t'as mis à gridagne, j'en veux. C'est vraiment adorable. Tu sais qu'il y a vraiment une rue, il y a des enfants dans une rue, dans une ville de région parisienne, où c'est vraiment la rue de la fée, la rue de la sorcière verte. Ce n'est pas dans le nord-est de la France ? Non, c'est en région parisienne. Il y en a plusieurs. Parce que dans le nord-est de la France, il y a une ville type Colmar, où il y a genre rue Blanche-Neige, rue Cendrillon. Ah ouais ? Ouais. Non, ils ont demandé à une école primaire de trouver des nombres, et du coup, c'est que des trucs trop mignons. La rue de la fée. Merci pour les 50 balles, la taftime, la taftime. Tu vis où, rue de la fée ? Merci. Trop mignon. Eh bien, voilà. Trop bien, ma chère. Trop bien. Je veux, je vais te laisser. On se revoit peut-être pour questions pour inscrire. Bah non, je crois que le cas culture, il est là, que les qualifications, c'est là. Je crois que c'est ça. Et moi, je te demanderais d'aller dessiner chez moi, un de ces quatre-là. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas, mais j'aurai besoin de toi à un moment donné. Avec grand plaisir. Je vais te dire, j'allais voir Fred, mais je ne le vois plus à son bureau. Peut-être qu'il est parti manger, je ne sais pas. Il est à côté de moi, donc je peux lui dire que tu l'attends. Vas-y, vas-y, tu me dis ça. Et tu mettra. Mais je sais, la chanson coup de cœur, elle a dit qu'elle allait voir et qu'elle revenait. Tu sens le... Tu sais ce que c'est ? Ah, c'est le mec qui tape dans les ventres des gens. Il met 10% et... Il met 10%. Je ne sais pas si vous m'entendez le chat. En gros, il y a un gars, je ne sais plus ce qu'il fait, du MMA, mais en tout cas comme ça. C'est du MMA, ouais. Mais le bruit que ça fait. Ils tapent en fait, ils tapent dans le ventre des gens. Mais ils sont consentants, hein. Deux hommes qui se croisent, c'est en mode bagarre, je ne comprends pas. Et en fait, ils sont venus me voir en disant, Florence, tu veux le faire ? Et j'étais en mode... Moi, je... Enfin... Bah non ! Mais tu as des abdos en vrai. Plus tu as d'abdos, moins tu as mal. J'ai des abdos, mais il ne faut pas déconner. Tu as dit oui ? Ouais. Ouais, mais depuis, j'ai peur. C'est bientôt lui, je vois. On n'est pas venu me chercher entre temps. Tu as dit ça ? Non, non. Moi, je me voyais. Si, oui, j'ai dit oui. En vrai, le bruit, je pense que c'est vrai, mais ça, il tape fort. Il tape fort, ouais. Mais même que le bruit, moi, il me fait peur. Après, nous, on a nos règles et tout. Genre, on a beaucoup plus mal que la moyenne des gens, non ? Ça se trouve, tu vas le prendre et tu veux le tirer. En vrai ? Ça se peut, moi, je le prends et je dis, oh oui, ça, c'est... Oh oui, c'est la rigolade. C'est 5% de l'endométriose. Non, mais sur moi. C'est 5% d'une crise d'endométriose. Parce que moi, ça a une fin au bout d'un moment. Bah, ouais, en vrai, ouais, hein. Oui, pourquoi ? Pour se faire taper dans le vide par un mec qui fait de la MMA. Autre chose ? Pourquoi le focus, il se fait plus, là ? Il se fout de ma gueule ou quoi ? Ah, voilà. Mon utérus fait pire. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. C'est ça, c'est vrai. Mais le bruit, vous l'entendez pas, mais il fait peur, le bruit, en vrai. C'est à ça que j'ai pensé, meuf. Moi, je me suis dit, mais les hommes, ils ont... Ils n'ont pas la douleur. Ultia qui va lui dire, plus fort, Miskine. Plus fort, Miskine, plus fort, c'est tout ce que t'as ! La folle. La grosse folle. C'est tout ! Il y a le poteau qui tremble à chaque fois, ça fait un bruit de baiser, par contre. En plus, ils sont les bras levés, comment tu gagnes les armes ? Justement, je crois que c'est ça, en fait. Mais ils les regardent en mode, ils cherchent la merde, alors. Cherchent la merde, cherchent la merde. Il est sec, par contre. J'ai peur. Qu'est-ce que je vois ? En vrai, je me déconflue, je crois. T'as le droit, Ultia, t'inquiète. Personne ne se moquera de toi, parce que tu t'es déconflée. Je crois pas que le ventre, ça soit le pire en drap. Je crois que, justement, si ça a été choisi, c'est que c'est safe, c'est que, voilà, je crois que c'est ça, tu vois. Merci, Aristote, pour les 10 balles. Naïlma, pour les 50 balles. C'est la dernière minute pour donner 1 euro, un ticket de tombola. Après, c'est terminé. En tout cas, pour Florence, on clôt pour Florence, on réouvrira pour les autres. Deux sur les cartes qui regardent au loin, c'est vraiment ça. Ah, ça va, il a dû être moins fort, là-bas. Non, il a dû être moins fort, mais c'était qui ? Je sais pas. C'est Dash, je crois. Parce que moi, Tommy, il m'a dit, t'es une fille, il tapera moins fort. Oui, c'est ça, il tape sur les abdos, il tape sur les abdos. Et apparemment, il va taper moins fort parce que je suis une meuf. Mais j'ai pas d'abdos, j'ai pas d'abdos. J'ai entendu. C'est Dash, hein, c'est Dash. Je me connais la couleur du T-Shop. Je me dégonfle, les potes. On dissocie avec Florence. On sait plus quoi faire, là. On sait plus quoi faire. Débat, ouais. En fait, je voulais partir, mais je suis à la fois fascinée par ce qu'il se passe ici, quoi. Te dégonfle pas. Ah ouais, vous êtes comme ça, porte tes ovaires. Ah ouais, ah ouais, tu peux le faire. Vas-y, c'est dangereux, il y a quand même ça aussi. Non, je pense pas que ça soit dangereux, non. Non, par contre, pour le coup, je pense pas que ça soit dangereux. Tommy nous a vraiment dit... J'aurais peur d'avoir mal au bite longtemps après, en fait, tu vois. Moi, le problème, c'est que j'ai pas d'abdos, en fait. T'as pas d'abdos ? Non. Toi, au moins, t'as des abdos, tu vois, t'es gainée, genre. Je suis gainée. Tu lecs ta chaîne Twitch à qui ? Mais pas pour les règles, c'est sûr. Non, non, je demande pas à Florence de le faire pour tester, vous êtes malade. Parce que justement, lui, le mec, il sait de quoi il parle, il sait où taper. En fait, c'est ça, le truc, en fait. C'est que ce mec, il sait ce qu'il fait. Faut surtout pas faire ça pour rire. À mes yeux, c'est pas une blague, tu vois. C'est qui, là ? Non, je sais pas. Ok. C'est d'âge, c'est d'âge. Le mec, c'est un pro, en vrai. Il est tellement dessiné, le gars, par contre. Riff, tu vas le faire ? Riff, tu vas le... Théo, tu le fais ? Tu l'as fait ? Alors ? Vous avez entendu le son ou pas ? Je t'entends pas. Ah, il est au téléphone avec Berlou, Riff, pardon. Oui, en fait, Riff est avec tous les streamers à distance à tour de rôle. Ouais. Ah, ok. On va pas tous tous. C'est bon, bye. Bon, sur ce, je m'en vais. Allez, bisous. Allez, à tout à l'heure. J'en peux plus de la réflexion de tous. En même temps, on a fait pas tous. Pas tous.